bonjour bienvenue sur bonin prof tv alors dans cette vidéo nous allons aborder le cycle d' exploitation alors il faut savoir que ce cycle d'exploitation représente les opérations qui sont liées à l'activité de l'entreprise alors ce cycle peut être plus ou moins long par exemple dans une entreprise commerciale le cycle va être court nous aurons l'achat de la marchandise le stockage de cette marchandise puis la vente de cette marchandise tandis que pour une entreprise industrielle ce cycle va être beaucoup plus long il faudra que l'entreprise achète la matière première qu'elle stocke cette matière première qu'elle passe en fabrication de cette matière première pour obtenir des produits finis ses produits finis elle va les stocker puis les vendre souvent le cycle d'exploitation est schématisé alors prenons un exemple nous avons une entreprise peu importe l'activité enfin plutôt une entreprise commerciale nous avons son fournisseur ce sont ses clients et sa banque donc l'entreprise sa première activité c'est d'acheter des marchandises à son fournisseur ces marchandises elle va devoir les stocker et dans un autre temps comme elle a acheté elle va devoir prendre de l'argent de son compte en banque on parle de décaissement d'argent pour aller payer son fournisseur autre activité c'est de vendre si elle veut réaliser des bénéfices il faut qu'elle vende donc l'entreprise va vendre ses marchandises à des clients les clients vont devoir payer l'entreprise ce qui veut dire que l'on va avoir ici un encaissement et on peut constater qu'on a encaissé 30 euros de plus que ce que l'on a décaissé ce qui est logique si on veut que l'entreprise fonctionne correctement alors deux autres petites notions sur l'aspect global en eau de marchandises c'est un flux des achats des ventes des stockages on parle de flux et on aura donc un flux réel deuxième élément en bas là aussi ce sont des flux des entrées des sorties d'argent donc on parlera de flux monétaire donc voilà j'en ai terminé avec cette vidéo sur le cycle d'exploitation je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne bonne improv tv et à partager merci